Alors, bonjour à tous et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est vraiment ici qu'on se retrouve, surtout en ces temps bibliques, apocalyptiques, cinématographiques, vraiment. On n'aurait jamais pu imaginer ça, on a l'impression qu'on vit d'ailleurs un cauchemar, tous, autant que nous sommes. Imaginez cette crise-là et cette pandémie, ce virus est d'une virulence extrême. On n'est pas sortis de l'auberge, les amis, on n'est pas sortis de l'auberge. On est le 26 mars 2020, 15h28, heure du Québec. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages et des liens, des messages d'amour, des messages de paix, vraiment. Namasté, c'est extraordinaire. J'espère que tout le monde va bien, ce n'est pas facile. On vit des situations des plus périlleuses, tous ensemble. L'humanité vit une... Les peuples, pas l'élite, l'élite n'aura jamais de problème, les politiciens n'auront jamais de problème, les élites médiatiques, artistiques, financières. Mais nous, le peuple, le vrai, le vrai monde, on a une épreuve incroyable à traverser. C'est périlleux, très périlleux. Pendant ce temps-là, il y a eu un autre tremblement de terre, comme si c'était passé, il y en a eu plusieurs. Et là, on est au Texas. Et c'est un rare séisme de 5 qui a frappé à une profondeur de 5,2 000. Ce n'est pas profond, ça. Après de Montonay, au Texas, vers 10 heures, ce matin, le tremblement de terre a été signalé. Initialement, comme à 4,7, mais a été mis à un niveau de 5 plus tard. Ce qui en fait le troisième tremblement de terre de 5. de l'histoire du Texas, un état très, très populeux. Plus de 1 000 personnes ont déclaré avoir ressenti le tremblement de terre jusqu'à El Paso, Midland, Makemi et Lubac, au Texas, au Nouveau-Mexique, et à Ciudad, Yaores, et dans d'autres villes mexicaines près de la frontière avec les États-Unis, selon les témoins. Ou des témoins, c'est l'un des plus grands tremblements de terre ressentis récemment dans l'ouest du Texas. Un très gros tremblement de terre pour les normes de l'ouest du Texas. Un shérif a dit que j'ai tremblé pendant 30 à 45 secondes de peur. Le 6 majeur a été précédé d'un tremblement de terre de 3,8 juste avant, vers 4 heures du matin, et a été suivi une heure plus tard de tremblement de terre de 3. Le deuxième tremblement de terre plus fort a pu être ressenti jusqu'à 150 000 jusqu'à El Paso, Texas. Voici quelques rapports. C'était comme un camion qui passait, alors on pouvait entendre une fissure dans les murs. Toute la maison a basculé, des pots à biscuits ont secoué. Les meubles ont oscillé, ressenti et sonné comme une puissante tempête de vent. J'étais assis sur mon lit quand tout à coup j'ai senti le lit bouger. D'avant en arrière, je me retourne et j'ai vu la tête de lit bouger nous a raconté une autre. Wow! Incroyable! Vivant près d'une voie ferrée, j'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un train, mais il n'y avait pas de sifflet et il ne cessait de se renforcer. Ce n'était pas non plus continu. Je pouvais sentir les vagues dans mes pieds. Ma maison a craqué, les objets suspendus. On commençait à osciller tremblant, comme un très gros camion qui passait. Les tasses de café tremblaient et le moniteur ondulait. On sentait un mouvement, une vague dans la chaise et le bureau. Je me suis réveillé pour sentir mon lit trembler et toute ma chance se balancer, nous dit une autre. Incroyable! Je vous laisserai ce lien-là, tremblement de terre au Texas. Et on n'est pas habitués. Le Texas est confronté à un risque de tremblement de terre, mais il est très faible par rapport à celui de nombreux autres États, notamment la Californie, le Missouri, le Montana, la Corolline du Sud et Washington. Dans la plupart des régions du Texas, le risque de tremblement de terre est également faible, mais on vient d'en avoir un. Et c'est un des plus forts, le troisième de l'histoire du Texas. Parce que ça annonce quelque chose d'autre. Je vous laisse tirer vos conclusions, mais je peux vous dire une chose. Ça sent. Ça sent pas bon. Ça sent bon. Ça sent bon. Ça sent bien. – Sous-titrage FR 2021